Pour boucler automatiquement une section de votre piste de lecture, tournez d'abord l'encodeur de boucle automatique. L'information sur la taille de la boucle s'affiche ici, sur votre écran. Cette valeur peut être réglée d'un demi-temps jusqu'à 64 temps en passant par différents paliers. Ici, on active une boucle de une mesure, ou quatre temps, la boucle peut être allongée ou raccourcie en tournant l'encodeur. Pour activer la boucle automatique, il suffit d'appuyer une fois sur l'encodeur. Pour la désactiver, appuyez à nouveau. Une boucle active peut également être déplacée vers l'avant ou vers l'arrière dans la timeline en appuyant sur le bouton Shift et en tournant l'encodeur. Vous pouvez définir manuellement les points d'entrée et de sortie de votre boucle en appuyant sur le bouton In puis Out pour déterminer son point d'extrémité. La réactivité de la boucle dépendra des réglages appliqués dans les préférences utilisateurs. Pour synchroniser automatiquement le BPM de deux pistes, appuyez simplement sur le bouton Sync de la piste Maître en cours de lecture, puis sur la piste sur laquelle vous souhaitez synchroniser le tempo. Si vous désynchronisez la seconde piste, le voyant de synchronisation clignotera. Il suffit d'appuyer de nouveau sur cette touche pour resynchroniser automatiquement les BPM. Le mode de synchronisation peut être défini dans les préférences utilisateurs pour BPM où il se synchronise avec chaque temps suivant. Bar à la synchronisation se verrouille alors sur la mesure adjacente suivante et Tempo, la mesure et la position du temps sont ignorées, mais le tempo est adapté. Pour annuler sur n'importe quelle platine, maintenez le bouton Shift enfoncé et appuyez sur Sync. Dans la vidéo suivante, nous jetterons un coup d'œil aux pattes de performance du Prime 4. Sous-titrage ST' 501